Lady Amelia Spencer, la nièce de Lady Diana, s'est mariée avec son fiancé de longue date. Le couple, Amelia Spencer et Greg Mallet, a choisi Côte-Farm comme lieu de la célébration. Amelia Spencer et Greg Mallet ont partagé quelques sublimes images de leurs noces. Le couple se marie 14 ans après leur rencontre. Amelia Spencer, la nièce proche de Lady Diana a dit oui à son compagnon de longue date, Greg Mallet. Le mariage de Lady Amelia Spencer et de Greg Mallet, 30 ans tous les deux, a eu lieu dans une ferme glamour du XVIIe siècle en Afrique du Sud, rapporte le Daily Mail. Le domaine s'inscrit dans un écrin de verdure au jardin ballonné avec piscine à l'intérieur minimaliste chic, révèle le média britannique. Le choix de cette luxueuse villa de Côte-Farm surplombant l'océan en Afrique du Sud n'est pas anodin. La cousine du prince William et du prince Harry a rencontré son petit ami Greg Mallet sur les bancs de l'université du Cap, il y a 14 ans. En janvier de cette année, on a appris lors de l'enterrement de vie de jeune fille de la nièce de Lady Di, Amelia Spencer, la date du mariage. Quant à la demande de mariage, Greg Mallet l'avait fait en juillet 2020 dans la ville de Stellenbosch. Au cours du week-end du 18 mars, Amelia Spencer et sa sœur jumelle Elisa Spencer ont partagé de nombreuses photos sur Instagram. Amelia Spencer se marie, le frère de Lady Di ne figurait sur les photos sur une des photos, on peut voir la Britannique de 30 ans porter une sublime robe blanche à dos nu en soie. Le futur marié, Greg Mallet, quant à lui, portait un costume bleu et une chemise blanche. Le recouple a posé pour des photos près de la piscine et a partagé des images d'eux échangeant des baisers et des regards amoureux. Lady Amelia Spencer était entourée de sa famille lors de cet heureux événement. Sa sœur jumelle Lady Elisa, leur sœur aînée Lady Kitty et leur demi-frère Samuel Haidk ne faisaient partie des invités. Charles Spencer, le frère cadet de la princesse Diana et père d'Amélia Spencer, quant à lui, manquait à l'appel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !